bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'avais envie de vous reprendre pour vous montrer niveau coloriage mes objectifs pour cette année donc 2023 donc vous verrez il n'y en a pas beaucoup puisque eh bien je me dis je préfère prévoir petit et potentiellement y arriver c'est pas sûr encore même comme ça mais je me dis il ya quand même déjà plus de chance que prévoir en gros et m'éparpiller et au final n'arriver à rien donc du coup je vais vous montrer ça donc j'ai prévu pour ce petit carnet comme ça de le terminer donc j'en suis à peine un petit peu moins de la moitié il me semble donc eh bien je pense que c'est vraiment faisable voilà le seul truc c'est que c'est vrai que des fois c'est des petites zones voyez donc j'ai pas forcément envie d'y aller mais je me dis que ce serait bien que je le termine puisque ça doit faire au moins fois six ou sept ans que je l'ai celui celui ci donc j'aimerais vraiment bien le terminer en plus j'aime beaucoup en les coloriages de ce carnet mais c'est vrai que comme c'est des petites zones j'ai du mal à me diriger dessus ensuite celui ci qui n'est pas vraiment un carnet de coloriage donc comme vous voyez c'est du point par point mais en fait j'aime vraiment beaucoup et j'ai déjà fait beaucoup de voilà de tracé ans qui sont terminés comme vous voyez et mon but est alors pas de les coloris en tout cas pas pour cette année fin si j'ai envie d'en faire un jeu je le mettra en couleur sans aucun souci à coup d'un matata je m'égare complètement enfin bref mon but pour cette année 2023 est vraiment de faire tous les tracés par contre voilà j'aimerais terminer le livre dans les tracés et comme ça ensuite et bien je pourrais le mettre en couleur les années d'après mais c'est vrai que là pour cette année j'aimerais bien faire tous les tracés en entier ça ce serait super chouette ensuite mon objectif donc pour mandala mystère serait de le terminer puisque là aussi je crois qu'il m'en reste un petit peu plus de la moitié mais c'est quand même des colos qui sont relativement vite fait donc et puis ça c'est vrai que c'est le genre de carnet que j'aime bien en fait prendre même devant une série ou quoi au canapé donc je me dis que ça peut être sympatoche et voilà c'est mon objectif aussi de le terminer et ensuite donc voyant il ya quasi que des bia d'ailleurs que des mystères puisque les basiques c'est vrai que j'aime pas trop me mettre la pression par contre c'est vrai que les mystères c'est ce que je fais le plus donc c'est vrai que du coup je peux me permettre de me lancer des petits challenge donc celui ci qui est d'ailleurs mon préféré que je possède avec le mickey que je vous montrerai tout à l'heure j'en ai fait je sais pas peut-être la moitié aussi ou peut-être un petit peu moins mais j'aimerais bien le terminer aussi puisque je l'adore et j'ai vraiment très très envie de le voir terminé de pouvoir le feuilleter donc tel est mon objectif et pour terminer voilà le mickey & co donc celui ci pareil je l'adore et j'aimerais le terminer pour la simple et bonne raison qu'il ya le 2 qui est sorti qui me fait de l'oeil mais que j'arrive à résister et que je refuse pour l'instant de me lâcher tant que je n'ai pas terminé celui ci donc donc voilà il m'en reste par contre plutôt pas mal alors comme vous savez pour moi il sera terminé mais pour vous certainement que non si si vous avez le livre en entier puisque au début voilà j'avais eu des petites catastrophes donc j'avais dû le relier et du coup les premières feuilles en fait et bien j'avais dû m'en séparer donc en fait voilà j'ai deux colos comme ça en noir et blanc seulement alors je crois qu'il y en a six en tout et ça commence véritablement à la page 14 mais j'avais pas envie de le jeter et d'en racheter un autre puisque c'est quand même du gaspillage donc je me suis dit c'est pas grave je préfère avoir dix colos en moins et ne pas gâcher un carnet entier et voilà donc du coup c'est ce que j'ai fait je les relier donc pour moi et bien forcément il sera terminé avec à peu près dix pages de moins que que la normale mais voilà donc j'aimerais bien voilà terminer ces petits bouquins comme ça donc je pense que c'est faisable donc après bien évidemment je n'irai pas que dans ces carnets tout au long de l'année ça c'est vraiment l'objectif que j'aimerais me tenir en fait voilà sur les carnets à terminer mais après il est bien évident que j'aimerais avancer au plus tous mes autres carnets de coloriages mais voilà je vous les ai pas tous présentés puisque j'aimerais tous les avancer mais c'est vrai voilà mon but principal est vraiment voilà de terminer ceci et celui ci de faire les tracés sachant que les tracés dans celui ci j'en ai fait pas mal puisque je m'étais arrêté voilà page donc la 30 et j'en ai fait un ici donc cela je les ai tous fait dans l'ordre donc ça c'est assez cool et je trouve que c'est satisfaisant aussi à regarder comme ça donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous êtes mis des petits objectifs comme ça des petits challenges de début d'année et voir si et bien si par rapport à moi voilà est-ce que vous vous êtes plus mystère ou pas ou plus disney non disney voilà moi j'aime bien partager comme ça comme je vous avais déjà dit c'est le but de ma chaîne la raison pour laquelle je l'ai créé donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour partager avec moi puisque j'adore vous lire et du coup échanger avec vous puisque comme je vous disais c'est vraiment le but donc n'hésitez surtout pas n'hésitez pas non plus à liker puisque ça fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est pas fait que le contenu de la chaîne vous plaît et surtout activer la petite cloche puisque sinon on ne voit pas toutes les notifications et moi je vous dis à très vite ciao